Bonjour, ça va ? L'Europe, et ça peut lui arriver dans d'autres occasions, attardée à prendre la mesure de ce qui était à l'œuvre depuis déjà de longs mois au Moyen-Orient. Nous pensions que les drames, les tragédies qui s'y produisaient n'auraient pas de conséquences pour l'Europe. Monsieur le Président, Madame la Secrétaire Générale, nous aurons aussi, et vous serez directement concernés, à intégrer socialement et professionnellement ces réfugiés, de former les enfants, de donner un apprentissage linguistique aux parents, une qualification. Ils en ont souvent une élevée dans leur propre pays. Et enfin, de leur permettre d'accéder à l'emploi. Monsieur le Président du Parlement européen, Jean-Marie Schultz. Je vais vous dire une chose. Les réfugiés méritent notre solidarité. Je sais bien que c'est un énorme problème pour les collectivités municipales, même pour les très grandes villes, pour les pays pris dans leur ensemble. Mais c'est une exigence de cœur à laquelle nous devons nous soumettre. C'est une ardente obligation de l'Europe d'accueillir les réfugiés. ...culture, fissure, solidarité... Et en matière de fiscalité d'entreprise, où nous avons tous fauté certains péchés, il faudra que nous accordions sur le principe qu'un bénéfice doit être imposé là où ce bénéfice est réalisé. Stop au papillonnage fiscal. Applaudissements Je voudrais être à la paix, passer ma vie, non, parce qu'il n'y va plus qu'est-ce que vous l'envoie. ...